Tu vas avoir besoin d'une feuille à carreaux, avec des lignes, ou de ton cahier orange, s'il y a encore de la place dedans, d'un stylo de crayon de couleur. Pour l'écriture, tu peux faire tout seul, tu n'as pas besoin de tes parents, il faudra juste peut-être mettre sur pause, prépare tes affaires, et commençons l'écriture. Nous sommes lundi 27 avril, voici la page d'écriture. Quatre mots écrits, premier mot, le mot rose, on a une lettre ronde, et on a une attache difficile entre le O et le S. Commençons, donc, rose, je monte, je descends, lettre ronde, je lâche mon crayon, je fais ma lettre ronde, bien attaché avec le R, je suis en haut, je reste en haut, je descends tout petit peu, pour entamer le S. Deuxième mot, un cousin. Attention, on a une lettre ronde, et une attache du O avec le U, qui est assez difficile, et on a les deux S ici. Allez, c'est parti, le 1, là je ne lâche pas mon crayon pour faire le 1. Cousin. Cousin. Donc, lettre ronde de départ, donc là, je lâche mon crayon, lettre ronde, je lâche mon crayon. Je fais, je suis en haut, je reste en haut, et je fais mon U, premier S. Je lâche mon crayon, et je ne lâche pas mon crayon jusqu'à la fin. Et je mets le point. Bon, comme d'habitude, ce n'est pas très précis parce que je travaille à la souris. Mot suivant, voilà, un peu plus long, attention, on a des lettres qui sont hautes, on a une lettre ronde ici, on a deux S, on n'a pas de liaison du O avec une autre lettre, pas de grandes difficultés majeures, il y a juste à faire attention au F qui monte de 3, l'interligne, alors que le D ne monte que de 2. Attention, on commence sur le D, lettre ronde, hop, je lâche mon crayon, je fais la canne, le E, et le S. Voilà, je lâche mon crayon que là pour faire la canne D. 13, attention, je vais lâcher mon crayon que ici pour faire le A, sinon après c'est bon. Allez, hop, je reviens bien ici, attention, je lâche mon crayon. Allez, jusqu'à la fin, pas besoin de lâcher mon crayon. 13, et je termine par faire mon poids. D, 13, attention, dernier mot, un poisson, attention, une, deux lettres rondes, attention à la tâche entre le O et le I, le O et le N, attention, et il va falloir lâcher le crayon quand on fait aussi le P. Allez, 1, attention, je reste bien en haut ici, voilà, et je fais les deux S. Pas lâcher mon crayon, vous avez vu, là le O, là je lâche mon crayon pour le O, j'ai fait une bêtise, hop, là je lâche le O, là je suis le O, je reste en haut, et je fais, et je termine par le point ici. Voilà, un poisson, hein, attention à bien lever le crayon quand il faut, parce que plus vous allez lever le crayon, et moins vous allez écrire vite, d'accord ? Donc vous avez passé beaucoup de temps, donc il faut juste lever le crayon au beau moment, d'accord ? Et en plus, quand vous allez lâcher le crayon, et vous allez rattacher, ça ne va vraiment pas faire une belle écriture. Donc quand on élève le moins possible, ça fait vraiment une belle écriture. Voilà, donc vous pouvez mettre sur pause, ou revenir en arrière, pour réécouter si vous avez besoin. Une fois que vous avez fini, en dessous, il faudra faire cette frise, tu auras besoin de tes crayons de couleur, et tu peux mettre sur pause, pour bien regarder, et compter, d'accord ? Deux verts, deux rouges, deux rouges, deux verts, hop, la colonne à côté, top, tac, tac. Ok, tu fais ça tout le long. Allez, à toi de jouer ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !